coucou les amis bienvenue sur mon chanel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac capricorne pour le mois de mars 2022 on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous ok merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon chanel et partager mes vidéos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi réservé sur mon site de réservation pour avoir une lecture de tarot encore une lecture de boules de cristal ça dépend ok on va donc commencer j'ai oublié oh super cool all right i'll just please give me a reading from my capricorn please thank you so much les capricorns on est ici dans une période il va falloir que vous soyez patient d'accord la patience porte ses fruits la patience est la clé de la réussite la patience est la clé de votre réussite il y a beaucoup de choses que vous êtes ici en train d'entreprendre il y a beaucoup de choses que vous êtes ici en train de matérialiser pour une partie d'entre vous il est probable que vous êtes entrepreneur et vous avez vraiment commencé à se mettre des graines ou encore vous allez commencer à remarquer que certaines choses que vous plantez ce se développe beaucoup plus rapidement que prévu que certaines choses que vous manifester se manifeste un peu plus rapidement que prévu ok puis c'est un parti dans vous vous allez ici commencer à avoir une très forte énergie de manifestation si vous êtes beaucoup dans l'art divinatoire si vous êtes divinatrice moi j'ai remarqué que la majorité des gens qui me regardent ce sont ce sont les gens qui pratiquent la divination parce que les autres là les terriens là on leur dit de s'abonner ils veulent pas s'abonner tous les gens qui me regardent la majorité tous divinatrices high priestess le zeus de cartes le zeus de tarot en tout cas on va rester entre nous ici sur ce chanel bref ok on reste ici entre nous sur ce chanel puis vous partez faire votre chanel après ils vont aller regarder là bas anyway j'ai n'importe quoi bref anyway ce plus sympathique d'entre vous il est probable que vous commencez ici à avoir comment ça s'appelle une très forte énergie de manifestation il est même probable que vous remarquez que vous avez une forte énergie de manifestation il vous suffit de penser à quelque chose et boum ça se matérialise vous avez votre pensée sur quelque chose et boum vous voyez ces choses a commencé à se matérialiser peut-être pas en un ensemble direct mais petit à petit pas à pas d'accord il y a une amplification de vos pouvoirs magiques une amplification de votre art une amplification de votre don pour une autre partie d'entre vous il y a certaines choses que vous maîtrisez déjà par exemple lire les cartes peut être quelque chose que vous maîtrisez au point où vous n'avez pas vraiment besoin maintenant des cartes pour faire vos lectures ou encore vous avez votre intuition qui passe à un autre niveau et vous êtes capable de faire des choses extraordinaires pour une partie d'entre vous vos rêves deviennent des visions vos paroles deviennent des vos paroles deviennent puissantes vos paroles peuvent être peuvent créer bénédiction comme malédiction sauf fait maintenant attention à votre manière de parler pour une autre partie d'entre vous vous essayez de rentrer un peu plus profondément dans l'art divinatoire au point où vous commencez peut-être à étudier les symboles étudier les 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 secrets égyptiens les trucs comme ça d'accord ou encore en tout cas vous allez à un autre niveau dans un certain sens du temps ça c'est si vous pratiquez mais pour une autre partie d'entre vous ya et on revient sur ce que je disais tout à l'heure pour d'autres peut-être même que vous commencez aussi à avoir des vous commencez à avoir différents pouvoirs qui vous amène à faire différentes choses d'accord donc ça peut être ici à travers la chanson vous êtes capable de guérir les malades à travers la prière vous êtes capable de guérir les malades pour d'autres vous êtes carrément capable de dessiner et d'émaner de peut-être même votre dessin certaines énergies d'accord qui peuvent amener guérison amour finance ça dépend ok non pour une autre partie d'entre vous l'été rien n'était rien à les hypocrites d'aller à l'accord de d'abord je me nia comme de d'abord et vous si moi chanel fatigué sont à regarder regarde comme tu as d'abord à la fin comme c'est à vous tabou je peux pas là bas ok ça pour une autre partie d'entre vous par contre quand il s'agit ici de vos finances et de votre carrière il ya juste une amélioration tout court il ya juste une ambition il ya juste ici une inspiration vous faites les choses de manière différente ok oui c'est la passion vous connaissez les anges qui me disent que le temps c'est maintenant le temps c'est maintenant sur quelque chose peut-être même que vous pensiez que ça allait prendre du temps pour arriver va carrément se résoudre non d'accord quand il s'agit ici de vos finances à soi pour donc si vous avez une compagnie vous allez avoir votre compagnie qui va commencer à boost une compagnie qui va commencer à aller à un autre niveau des vous allez commencer à être reconnu pour le travail que vous faites reconnu pour votre passion reconnu pour votre authenticité dans votre manière de faire les choses or a essayé j'essaie de trouver ici ce qui se passe en relation amoureuse je vois rien du tout peut-être que vous êtes célibataire concentré sur votre carrière célibataire concentré sur votre joie d'accord il est même pour rien que vous n'êtes pas en couple et tout ce qui vous intéresse ici c'est votre c'est vos finances vote à votre capacité à modeler votre vie de telle manière que votre joie soit sincère de telle manière que votre joie vienne et émane du du plus profond de votre de vos entrailles ok c'est au pognon patinant vous si vous êtes célibataire vous n'avez pas de problème à être célibataire vous n'avez pas de problème à rester célibataire vous avez même ici l'impression que en étant célibataire vous avancez beaucoup plus vous avez ici l'impression que en étant célibataire vous êtes beaucoup plus heureux parce que vous n'avez pas à de comptes à rendre à qui que ce soit ok mais pour une autre partie d'entre vous il est probable aussi que vous êtes célibataire parce que vous êtes blessé il est probable que vous êtes célibataire parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre passé qui vous ont rendu difficile qui vous ont rendu dur qui vous ont créé un coeur de pierre des hommes qui n'ont pas tenu qui n'ont pas tenu leurs promesses des femmes qui n'ont pas tenu leurs promesses vous êtes ici dans une situation où vous n'avez plus confiance aux gens vous n'avez plus confiance en vos amis pour d'autres il est même probable que vous rejetez des gens vous rejetez vos amis vous rejetez vous commencez à couper les gens de votre vie gauche droite excusez moi vous commencez à couper les gens de votre vie gauche droite parce que vous avez l'impression que c'est la meilleure des manières pour vous de vous protéger d'accord mais attention parce que vous risquez de perdre beaucoup d'amis si vous continuez de vous comporter comme ça ou encore vous vous en fichez complètement de perdre des amis ou pas puisque comme je l'ai dit tout à l'heure vous vous sentez beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse lorsque vous êtes seul ok pour d'autres si vous êtes ici un homme il est aussi probable qu'on a une femme qui est en colère contre vous on a une femme qui est très en colère contre vous et quand elle est en colère elle ne le cache pas elle le crie sur tous les toits elle te dit antoine va te faire foutre je vais continuer cette lecture sur vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo on a les capricornes verso on a les vierges ascendant on a aussi les lions et les balances et les balances bisous bas